Jour de tonnerre ou jour de gloire dimanche de gala dans ce choc au sommet du championnat de France dans un écrin magnifique celui de la Sud de France Arena. Des échanges virils, vifs, engagés et sans doute décisifs pour la suite du championnat entre le MHB, l'hôte du jour et le Paris Saint-Germain, le champion de France en mission pour venir plier peut-être le championnat mais Montpellier compte jouer le même tour que la saison dernière face au Paris. Le premier ballon rendu et la reprise de drift de Luke Stein sur un ballon mal contrôlé, le jeu sur la transition, de la nervosité il y en aura sans doute des deux côtés. Et voilà, c'est Ascoubet qui va évidemment effectuer le changement attaque-défense avec la base arrière. On vous présente donc Brian Monté, l'insaisissable et Valentin Porte qui avait été monstrueux notamment lors de la victoire l'année dernière. Et un changement qui n'a pas pu s'effectuer, un changement attaque-défense, Camille Sipsac, plein centre. Et le premier arrêt sur la superbe lecture d'Andreas Palica. Attention à Brian Monté qui est resté en retard là-dessus, la solution est cherchée tout de suite. Le relais, ils ne sont pas encore bien replacés. Les Montpellierens, attention à la grosse faute de Brian Monté. C'est accordé, c'est accordé le but, le premier pour Paris. Avec un Monté qui boite. Ascoubet auprès, le ballon est lâché. Et deuxième intervention, pas de coup de sifflet. La tentative de passage en force de Valentin Porte, la montée de balle. Pour le moment, Palica est à l'image de la saison qu'il réalise. Que ce soit avec l'équipe nationale, on a failli l'apprendre à nos dépens de manière saisissante. Mais Elohim Prandi en a décidé autrement pour le bien-être de la nation et de notre cœur fragile. C'est il y a quatre semaines. Oui, oui. Jour pour aujourd'hui. C'est parti. La prise de responsabilité. Et deuxième opportunité pour Mathieu Gréby. Le ballon qui revient entre les mains des Parisiens. Et 2-0 en faveur du champion de France. Début de match idéal pour les Parisiens qui sont en jambes. Dans le rythme, on le voit sur les contacts. Avec Valentin qui pousse, son action, ce sera un 4 en jaune. Pour son ancien coéquipier, justement, sous les couleurs Montpellier-Rennes, Mathieu Gréby. Avec un Julien Deljarri avec qui on a eu le plaisir d'échanger sur le contenu, notamment de ce match face à Plosque, cette semaine en Ligue des Champions. Avec énormément d'échecs au tir face à un gardien qui a brillé. Ça, c'est une réalité. Le merveilleux, c'est Jastrzewski. Et jeune gardien polonais. Incroyable gardien polonais. Mais aussi un manque de vigilance, sans doute, sur l'impact ou la qualité d'engagement sur les tirs des Montpellierains. Il va falloir, évidemment, remédier à tout cela pour éviter de vivre une après-midi pénible. Avec Jaime Fernandez, Valentin Porte le croisé, beaucoup d'activités. C'est bien, c'est bien, c'est bien la part de Fernandez. Très bien d'insister dans cet intervalle en jouant de sa qualité, qui peut paraître paradoxal, mais de sa taille. Vous voyez, il est plus dynamique avec une course comme ça qui l'amène entre deux joueurs parisiens. C'est important, il va être essentiel même, de pousser les actions jusqu'au bout pour essayer de récupérer. La problématique s'appelle André Aspalika pour Jaime Fernandez, mais il ne tremble pas pour ce premier duel avec la Grinta en plus. C'est bien un tir en première intention. En haut, juste au-dessus du droit gauche d'André Aspalika. Vous avez parlé il y a quelques instants du changement qui n'avait pas pu s'effectuer. C'est donc, naturellement, qu'on retrouve Camille Chipsac avec beaucoup de travail à effectuer avec Arthur Lenn et Karl Conant, l'association dans le bloc central. Pour l'occasion, on parlait de la blessure de Véran Nasinovitch. C'est aussi comme cela qu'il faut se repenser la grosse faute de Karl Conant. Avec M. Bonoir qui a hésité dans un premier temps et qui s'est repris. Il y a un contact, évidemment, vous allez le voir sur le bras. Alors déjà, le noyau dans un premier temps, s'est lâché ensuite. Il y a deux temps. Il y a un match, personnelle, si il se gagne évidemment. Avec vous tous, avec vous tous. Ferrazolé face à Rémy Lebonnet. Entre les jambes. Un impact préférentiel, notamment pour hier. Benjamin Richard face à Miquel Robin qui n'a pas eu la solution au rentier de Barossa. Et Raffaellois dans un match formidable. On espère toujours le même genre de suspense que dans les derniers instants. Le ballon t'apporte de l'écartement avec la montée de l'autre côté. L'entrée en deuxième pivot de Fahim Fernandez. Stache Loubet, la fin de Romy ici. Le ballon est lâché mais bonne défense. Il va falloir. Il y a des coups à jouer sans doute aussi sur Jacob Rolm. Oui, et puis Montpellier ne pourra pas passer à chaque fois au-dessus. Défense très haute côté de Paris. Le changement de direction est dans l'intervalle externe. Parfait. Brian Monté. C'est bien tiré, très bien tiré de la part du Brésilien. On est encore sur la séquence d'engagement rapide. Ça va à toute vitesse avec Kent Robinton-Essen qui a apporté du rythme pour permettre de développer le jeu sans ballon. avec l'entrée à l'opposé, en tout cas hors secteur de Luke Steins, mais tellement vif sur un engagement très établi, un enclenchement très établi. Je pense qu'il s'est disloqué dans son centre. Yannis Lel, qui tente de s'infiltrer dans la défense parisienne, à l'opposé du ballon, avant de se repositionner. Le passage de bras. Il va falloir que Jacob Rolm soit beaucoup plus vigilant parce que Valentin Porte va tenter à chaque fois de forcer le verrou face au poste 2 parisien. Jacob Rolm, qui est relativement bas dans ce système 0-6, à la différence de Tenessen. Vous verrez ça très bien tiré, ça aussi. Et très bon tir. Valentin Porte, ça va vite. L'engagement rapide avec ce changement en attaque-défense. Et c'est important, la relance un peu basse pour Jaime Fernandez, qui va tout seul. Bon repli défensif de Luke Steins. A l'opposé, Yannis Lel réclame le ballon, malgré les sifflets du public. C'est un repli viril. Mais il est face à lui, il l'accompagne. Rien à dire. Les explications, là aussi, autoritaires, entre le capitaine parisien Luka Karabatic et Arthur Lenn. Très peu de rotation sur des joueurs qui défendent fort, notamment Valentin Porte, et qui restent en attaque, bien évidemment. Ce sera une des données essentielles au cours de la rencontre. Le ballon est lâché, Valentin Porte. Oui, parfait, là aussi il y a pris impact. Oui, 7 mètres, sans hésitation. On peut éviter de parler de rugby, aujourd'hui. Mais libérer le ballon après contact, ça c'est quand même une donnée essentielle pour permettre de trouver des espaces. Et encore une fois, un 3-2, Valentin Porte. Jaime Fernandez qui retourne face à Palica. Sur le côté du bras. Le tir. Le choix également, alors on s'est attardé sur un Jacob Holm défensif, le choix de Raoul González de ne pas faire débuter ni Nicolas Karabatic, ni Elohim Prond. Alors, il y a le choix. C'est la grande différence peut-être avec Patrice Canaillé, c'est vrai. C'est vrai, il y a une position en l'absence de Dominique Maté. Ça, c'est quand même un problème pour toutes les équipes qui rencontrent Paris, même si là, c'est tenu par Carl Conant, un simple carton jaune et un 9 mètres. On est bien d'accord, oui, 9 mètres. Ça, Camille Sipsac. Oui, il y a le choix. Et puis, il y a une alternance vraiment. Depuis le retour du championnat d'Europe, il y a comme Holm qui débute un match sur deux. On a vu Carl Conant et Arthur Lenn très bas, comme dit Xavier Hamel. Retour intérieur, le renversement pour Holm, qui est passé. Oui, il est passé parce que la porte n'était pas fermée. Et Valentin Porte, sans jeu de mots facile, mais est arrivé trop tard dans l'entraide. Regardez, il est battu. Il a raison de s'y engouffrer, Jacob Holm. Et à ce moment-là, c'est terminé. Il est en zone. Rien à dire. On voit de plus en plus ce genre d'action avec un arrière qui est fixé au fort, mais qui reste, qui ne revient pas, qui ne reprend pas de la profondeur, qui reste comme ça navigué à 7-8 mètres. Raoul González avec Denis Christophan, il faisait tout le temps ça au Vardar. Mais c'est quelque chose qu'on voit parce que vous gagnez du temps, évidemment. Il n'y a pas cette course à effectuer. Puis lorsque vous avez des garçons aussi costauds que ça pour s'imposer ensuite et se jeter dans l'intervalle, c'est vrai que c'est plutôt bien vu lorsque vous avez les possibilités. Et au Paris Saint-Germain, bien évidemment, avant le départ du géant Scoubet. Croisé avec Brian Monté. La séquence de croisés et la belle lecture sur le coin long attendue là-dessus par Andreas Palica. C'est une bonne situation. C'est bien travaillé de la part des Montpellierains. Tout le talent d'Andreas Palica. Et avec, attention, Valentin Porte à qui il est demandé par M. Pichon de ne pas trop en rajouter sur les contacts sur un éventuel flopping. Vous nous laissez vos messages sur le hashtag en action. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Et ça, c'est très, très bien joué. Vraiment, le glissement derrière dans le dos avec une défense approximative des Montpellierains. Ils sont en difficulté, malgré tout, les Parisiens. Camille Sipsac qui se balade un petit peu comme il le veut. Difficile, le contrôle par Jaime Fernandez. Notamment des numéros 2 et 5, ça sera à régler. Là, c'est Arthur. Un petit peu trop avancé. Oui, parce que de l'autre côté du terrain, alors oui, il y a eu des arrêts très autoritaires, notamment tout début de rencontre, ce qui a expliqué le 2-0. Mais les solutions sont trouvées, sauf sur ce ballon. Et attention à l'opportunité de jeu rapide, le bon repli défensif des Montpellierains qui s'en seraient bien passés parce que c'est un ballon perdu par le MHB. La bonne lecture de Luke Steintz. Il a tout compris aux intentions de Stas Koubet. Il reprend de la distance avec la zone de combat. Ça défend bien avec de l'activité. Cette fois sur cette séquence, le demi-tour, le ballon lâché après contact. On parle toujours de ça. Attention à ne pas précipiter les coups de sifflet. Les changements. Attention, Montpellier, sans dégâts. Sans dégâts. C'est rattrapé par Monté. Vous êtes un partisan du laissez-faire. Ah oui, bien sûr. C'est un coup de sifflet. Et c'est tenu par Carl Conant. De passe maximum. On a encore déclenché assez vite. On a informé M. Pichon. De la place pour Jakob Holm. De la place pour Jakob Holm, réclamé par Raoul Mousalès. Oui, c'est finalement une remise. Et c'est un jet de 7 mètres. C'est un destructeur, Camille Schipsack. Et Carl Conant, c'est drôle, parce que j'ai ouvert le micro qui est porté par les arbitres, qui reconnaît presque de manière un peu dépité. Il sait qu'il intervient trop tard, qu'il ne peut pas faire grand-chose finalement. Il est tellement impressionnant. Et c'est un poste tellement essentiel. Lorsque vous avez un joueur dominant, on en a un qui est... Et heureusement, et on va le saluer. Alors on va s'intéresser aux 7 mètres de l'entrée de Charles Bolzinger face à Ferrat Solessala. Ça ne change pas grand-chose. Le but pour Paris, qui prend donc 2 minutes d'avance. Un peu plus, 3, pardon, ses aises. On va saluer quand même là. Enfin, enfin. C'est plus que mérité. Et on espère qu'il ira au bout parmi les 3 noms pour le... Plus de minutes. Exactement. Vous savez quoi ? Oui. À la mi-temps, là, la pub. Vous avez 5 minutes de pub. Vous allez sur le site de l'IHF. Vous inondez de votes. Pour l'instant, les visages sont fermés. Quel que soit le camp. On voit le président de la Ligue. Et également David Tébib avec sa fille, Carla. Vous allez sur le site et vous votez pour Ludovic Fabregas. Vous votez pour Estelen Zemminko. Il n'en reste plus que 3 de chaque côté. C'est un peu comme Koh Lanta. Mais vous votez, vous votez. Vraiment, ça doit être... Vous êtes 50 devant Beansport cet après-midi. Ça n'est pas grave. Vous votez les 50. Vous êtes de 10 000. Vous votez les 10 000. Vous êtes 300 millions. Voilà. C'est la même chose. Voilà. Et sinon, vous venez jeudi ici. Il sera là avec son équipe de Vesprem. Retour à Montpellier. L'arrêt, encore une fois, d'André Spallica qui fait beaucoup de dégâts. C'est monstrueux. Il y a quand même un différentiel. Et ça aussi s'est bien fait. Heureusement. Rémi Desbonneau, vigilant face à Jacob Auma. Parce qu'on aurait pu passer du simple au double sur cet arrêt. Royal Monté. Oui, bravo. C'est une très belle page de renoncement pour Arthur L. La prise de position était intéressante. La générosité du Royal Monté. La Brayette. La Brayette. Ouais. Ouais. 20 ans seulement. 20 ans. Et première saison en France. Plus que convaincante. Pour Monté. L'attaque. La défense. Le jeu de transition. Comme on dit, tout y est pour ce joueur. Oh, superbe là aussi. Oui, bel arrêt de Rémi Desbonneau. Parce que la séquence était remarquable. Et derrière, la perte de balle côté Montpellier. Attention à ses scories pour ne pas nourrir l'ogre parisien affamé. Pour dévorer. Avec le bon retour de Brian Monté. Séquence un peu folle. L'accélération de Yanis Lenn avec Raimi Fernandez. Le décalage. Et derrière, la fin de cette séquence. Complètement folle. Conclue par l'international champion d'Europe. C'est bien ce que propose Raimi Fernandez. Patrice Canaille avait demandé à ses hommes de calmer. De poser le jeu. Les deux ailiers Montpellier ont décidé autrement. Et de la réussite. Le bon tir entre les jambes également de Yanis. Belle sortie de Valentin Porte. Dans un petit espace. Camille Chipsac estime avoir été touché au visage. On a vraiment l'impression que c'est comme ça que Montpellier peut d'abord revenir. Et puis peut-être vraiment poser plus de problèmes à Paris. Aujourd'hui, c'est vraiment en mettant un peu de folie finalement dans ce jeu. Aussi bien défensivement qu'offensivement. On le revoit. Pardonnez-moi Xavier. Mais Karl Conan qui a bien mis une gifle sur la tentative de récupération du ballon. Et qui aurait dû être sanctionné. Ça là aussi. C'est le règlement. On peut poursuivre dans ce que disait Xavier. Oui, bien sûr, évidemment. Mais à partir d'un arrêt ou d'une bonne défense. Voilà ce qui fait la différence avec la zone pour Mathieu Gréby. L'arrêt ensuite de Rémy qui est en train de monter. Largement en chauffe. Même si statistiquement. Allez, allez. Cette réaction. Arrêt ne lui sera pas accordée. Et derrière, la révolte des Montpellierains. On était passé sur une séquence éventuelle de 8-4. Eh bien, c'est un 3-0 infligé. Avec mon corps, il est partout. Il est partout. Brian Monte. Nouveau ballon perdu par les Parisiens. Et c'est un ballon pour prendre l'avantage dans cette partie côté MHB. Ils sont d'une vaillance incroyable. Avec Valentin Porte qui est touché. Quelque peu, en tout cas, essoufflé physiquement. Il va falloir gérer les organismes parce que ça va vite d'une part. Mais surtout, ça va fort. Les contacts sont présents. Marco Panic, l'ambidextre. Côté droit avec Brian Monte qui tente de forcer. Oh, 20 minutes pour Luka Karabatic. Ça le fait sourire. Beaucoup moins Raoul Gonzalez, d'ailleurs. Il est sûr à 100%. A dit M. l'arbitre. Il est sûr à 100%. Alors, on voit ça. Il est dans le dos. Eh, il est dans le dos. Il est sûr à 100%. Eh bien, il a... Eh bien, il avait raison. À combien ? À 100%. À 100%. La solution de Nassinovic. Béron Nassinovic et Kylian Milmino. Monté, bien pris. Attention à cette paire de balles en supériorité numérique. Il se livre trop, Brian Monté. Même s'il réclame côté Marco Panic du mouvement. Et il... Alors, c'est toujours l'histoire de l'œuf ou de la poule. Et il estime que la passe était bonne, mais que le mouvement, lui, ne l'était pas. Et Marco Panic qui dit que la passe était trop précoce. Oui. Là, j'ai dit un petit peu plus pour l'œuf sur cette action. Les Parisiens qui ne marquent plus, vous le voyez. Plus de 4 minutes 20 sans but pour le PSG. Une très belle séquence de Rémi Desbonnets. Et la défense également, Montpellier Rennes qui tient le coup. Et avec un Jacob Holm, François-Xavier, qui est quand même tout de même très loin du niveau qui était le sien. Lorsqu'il a immergé... Lorsqu'il a été berlinois. Oui, sur la scène internationale. Non, mais c'est une réalité. Oui, oui. Alors, attention, il lui a fallu du temps pour entrer dans le... C'est plutôt... On sent bien l'enjambe. Après, ce n'est pas du tout le même type de joueur qu'un Elohim Prandi. Bien évidemment, c'est un joueur de duel qui émet les actions également assez isolées, assez individuelles. Là, il rentre dans un collectif qui est mené avant tout par Rick Steins. Changement de direction et l'induction. L'induction parfaite de Ferran Solé. L'entrée intérieure et derrière, le tir largement au-dessus de Carl Conant. C'est toujours l'envie évidemment de rendre le chemin le plus rapide et le ballon le plus vite. Sauf que souvent, la vérité vient du sol. Oui, mais le sol était assuré par Rick Steins. Voilà ce qui a posé un problème à cet homme, Carl Conant, qui a voulu passer au-dessus de Rick Steins. Tout en évitant le retour d'Andreas Palica. Voilà pourquoi le tir était tendu. Le meilleur dans ce genre de situation, c'était Omona. Ah oui, ça. En France, le Nantais. Ah bah, n'en parlez pas ici. Non, c'est Montpellier parce que Montpellier n'a toujours pas dit jeu. Paris a repris l'avantage. Le retour du septième joueur, la fin de l'infériorité numérique, Palica. Dans son but, Steins et Panic qui est en retard là-dessus. Il est trop... Il défend en demi-position, Marco Panic. Et forcément, il ouvre le piège pour son partenaire, Carl Conant. Non, regardez, regardez le positionnement de Marco Panic. Sur le premier duel, le changement de rythme, c'est trop tard, c'est fini. Hop. Oui, alors M. Pichon a indiqué Marco Panic. S'il faut aller voir une faute, c'est certainement de Carl Conant parce que Marco Panic, il était... Il touche sur le... au-delà du corps, sur la tête, Marco Panic. Oui, Luke Steins quand il est passé. Non, Xavier n'est pas d'accord. Il est plus d'accord avec vous. Ça lui arrive. C'est rare, mais ça lui arrive. Le but de Camille Sipsac, sans problème, qui varie les impacts. L'entrée de Charles Bozinger qui n'y fait pas grand-chose. Et Paris qui reprend quelque peu ses aises. Ça tombe bien, on est à Montpellier. Oui, c'est vrai. L'aise. Ah oui, je l'avais. Pas mal. Petit Rue. Petit Cordeaux. Cordeaux en deux lettres. Voilà. Ou trois. On a eu les mêmes activités. Quatre, l'aise. Et si on revient au match, messieurs, supériorité numérique catastrophique pour les Montpellier. Absolument. Absolument. Il n'y a pas eu beaucoup de jeu placé. Attention, Raimé Fernandez. Séquence très difficile, effectivement, sur la diagonale. Quintre Bintoneyssen s'est décalé et c'est conclu par Ferran Solé. Ce 3-0 infligé aux Parisiens, effectivement. Xavier a eu raison de le souligner au terme d'une supériorité numérique Montpellieraine. Chaotique. L'entrée d'un joueur, François-Xavier également, qui va marquer clairement de son empreinte les prochaines années. On espère pour lui. Le poste d'arrière-gauche. Jeune joueur. Pratt, ça vous dit certainement quelque chose. On salue la victoire de Lourdes, de Tremblay en pro-ligue, une nouvelle fois. 15 minutes. On avance 35 à 20 face à Cournon. Tremblay à toute vitesse en direction de la Littimoli Star League. Attention, parce que là, les Montpellierains sont à nouveau en train de courber les Chines. On va terminer sur la prochaine possession avec Kylian Pratt. Kylian Pratt, dont on avait suivi le premier but en professionnel sur les antennes de Billsport. C'était au FDI Stadium. Et qui a un talent incroyable, vraiment. Et un culot, un toupet très longiligne. Une vraie liane. Beaucoup de puissance également et de précision. Et un vrai QI en balle. Il a ça dans le sang. Voilà. On parlait de Tremblay, évidemment, pour Kylian Pratt. L'attentative de Jacob Holm. Le ballon qui sera rendu. Au Parisien. Oui, oui, oui. Bien sûr. La faute. Bon. Du bon. Du bonnet. Des bonnets. Oui. On est vraiment sur des séquences. Paris n'a plus marqué pendant pratiquement 5 minutes. Et qui, là, en l'espace de 2 minutes, a marqué 3 fois. Les Montpellierains qui ont même eu l'occasion de passer devant. Alors qu'ils avaient frôlé la correctionnelle. En tout cas, dans un premier temps, en étant presque mené 4-8. Mais il n'y a pas eu ce but. Vraiment, c'est par séquence. Mais c'est plutôt Paris qui donne le rythme. Oui, Paris n'avait pas été en mesure de prendre 4 buts d'avance. Il a manqué un peu de distance. C'est mal parti également. Il est poussé dans le dos par Kylian Pratt. Oui, mais malgré le mécontentement collectif de la Sud de France Arena, on est vraiment dans l'axe du mouvement de Luke Steins. Regardez. Il glisse et derrière, hop, il est balancé. Il est touché. Nouveau 7 mètres. Et le retour de Camille Sipsac. Toujours face à Charles Bollesinger. Alors que Nicolas Carabatic s'apprête à faire son entrée. Camille Sipsac qui prend son temps. Côté bras, le tir. C'est intéressant depuis que... Alors, j'ai peut-être une explication, même si je ne suis pas coach du tout, vous l'aurez remarqué, du Montpellier Handball. Mais le choix de, quelle que soit la situation, à 7 mètres, c'est Charles Bollesinger. C'est une question aussi de taille, évidemment. Parce que souvent, Camille Sipsac, il passe tout simplement en face du gardien de but. Au-dessus. Et depuis que c'est Charles, il va en dessous. Tous les impacts bas. Tous les tirs sont en bas. C'est vrai, très intéressant. Oui, ça peut arriver aussi. Brian Monté avec Marco Panic. Stache Coupe. La fin de remise à Arthur Lenn. La série de croisés. Le mouvement, mais très latéral, cette attaque. Nicolas Carabatic, donc sur un poste 2. Côté arrière-droite, Montpellier Handball. Bras levé. Attention, Marco Panic, il va falloir trouver une solution. Faire action de jeu. Super prise de balle. Changement de main. Couté était pour Arthur Lenn. C'est bien. Et puis la concentration au moment du face-à-face avec André Aspalica. C'est bien. Ça marque très, très vite. C'est une fraction de seconde. Premier but, me semble, de Nessen. Avec encore une fois, je vous parlais de 90% des attaques parisiennes. Ce sont à l'initiative. En tout cas, on trouve au départ Loukstein. C'est le cas également. La vista du meneur de jeu néerlandais. Alors, on nous dit que les votes ouvrent demain matin. Donc, vous accompagnez les enfants à l'école pour ceux qui font leur entrée. Si vous êtes en vacances, vous avez encore plus de temps. Vous y allez demain. Attention, attention. Merci à Jérôme qui nous a informé sur le hashtag. Xavier ? Non, je crois que vous voyez. Votre micro peut plus. Attention. Monté, hors secteur. Des accès. Là, c'est désarticulé presque. Pour Brian Monté. Steins qui cherche un relais. avec Nicolas Karabatic. L'engagement de... Les changements, François-Xavier. Avec les défenses côté Montpellier 1, c'est très dangereux. C'est ce que vous soulignez. C'est très limite. Mais, mais, Thomas, imaginez que Stas Koubet se retrouve en défense centrale de Montpellier. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Donc, c'est qu'il vaut mieux avoir une prise de risque plutôt que de subir la foudre parisienne. Panic face à Nicolas Karabatic. Qui avait trouvé la solution. Monsieur Bonora a indiqué à Nicolas Karabatic qu'il a usé de trop d'appuis. Et Nicolas Karabatic qui lui a dit qu'il a posé le ballon au sol. Donc, ça n'est pas possible. Il a été touché, il a été touché, Nicolas Karabatic par Brian Monté. L'intervention de Monsieur Pichon. Attention, attention. Deux minutes. Ce ne sera pas un carton rouge. Hier soir, on l'a vu avec Jonathan Mappou qui a également vu son carton rouge suivi d'un carton bleu. Prend un rapport après un geste d'agressivité exacerbée. Le ballon sera donc rendu au Montpellier. Oui. En infériorité numérique. On voit ce que ça a donné pour la supériorité numérique tout à l'heure. Cette fois, c'est au Montpellier 1 de mieux gérer ça. Mais on le dit parfois, l'équipe qui est en infériorité numérique, on a souvent soutenu régulièrement. Presque par instinct. On ne va pas dire de survie, on en est loin. Essayer de compenser par un engagement plus fort lorsqu'on est un joueur de moins. Et puis psychologiquement, c'est tout bête, mais parfois on vous dit que de toute manière, vous n'êtes pas dans une position favorable. Donc vous lâchez un petit peu plus les chevaux. Oui, là c'est mal parti. C'est très mal parti. Votre bout tout proche, sauf que ça va libérer des espaces. Là, c'est quasiment la deuxième consécutive. En infériorité pour les Montpellier 1. Déjà, amoindri numériquement. Déjà, il y a des problèmes de rotation. Si en plus, il y a des soucis de cet ordre-là, ça va devenir compliqué. Il restait simplement deux passes. Vous avez raison, vous aviez. Et donc ce tir forcé de Marco Panic. Et attention à cette tendance. Alors, quatre buts. Ils ne sont pas parvenus, les Parisiens, à y aller. Et ça, c'est un mauvais espace de la part de Nikola Karabatic. Il y a un mauvais choix. Il y avait le choix entre son frère, Luca, à l'intérieur. Une situation de 3 contre 2 sur le côté gauche. Soit à l'aile pour Mathieu Levy. Regardez. Merci, la preuve par l'image. Merci au Serge Bergli. Et c'était Luca. Luca, en première possibilité qu'il fallait choisir. Le piège était bien posé par Sébastien Fransson. Jonas, sur le hashtag en action, nous demande des nouvelles de Kylian Villeminot. On vous en donnera puisqu'il sera au micro avec Xavier Hamel à la mi-temps. Restez avec nous. Le temps mort posé. Un meilleur moment que celui d'Éric Maté hier, François-Xavier. Lorsque Chambéry avait réussi à trouver le chemin de lui. On va jouer de suite. On va jouer très vite parce qu'ils vont siffler. On garde un peu la balle. Et on va jouer 2-21. 6-21, pardon. Avec Marco, tu vas venir écraser pour Kylian sur le poste 2. Et Arthur, tu te tiens bien entre les deux numéros 3. OK ? Entre les deux numéros 3, t'attends ? Après, on repartira, je ferai un changement. On aura Kylian ici, Brian ici, Stach ici, Valentin, Arthur et Sébastien. Après, quand on aura terminé les 15 secondes. OK ? Allez, je vais. Pouvoir suivre l'ensemble, on l'espère. On ne se fait pas pirater encore notre fréquence de la seconde période. Le coup d'envoi de la seconde période, Paris est donc en tête. 15 à 13 au terme d'une première période extrêmement serrée, dense, avec des opportunités pour les Montpellierains de recoller par moments. Paris aussi de prendre le large. Il n'est jamais parvenu à sécuriser cet avantage éventuel de 4 buts. Reste à Montpellier. Confirmé cette impression avec ce premier but. L'un des meilleurs joueurs de ces 30 premières minutes, Brian Monté. Quelle énergie, quel engagement de la part du Brésilien. C'est le meilleur buteur en Montpellierain, tout simplement. Satisfait de cette action qui ramène l'équipe de Patrice Canaille à un but. Xavier Hamel, pendant la pause, qui nous montrait les 7 joueurs parisiens qui s'est chauffé. C'est vrai que la question, dans la durée, peut se poser. De ces 7, un seul a été envoyé sur le terrain pour ce début de seconde période par Raul Gonzalez, c'est Elohim Prandi qui remplace Alcobol. Prandi, le voilà, hors secteur, arrêté contre Bintone SN. Attention à la répartition défensive de Brian Monté qui était resté complètement externe sur Chipsac. Avec Steynes, le ballon récupéré par le Polonais. Toujours cet aimant. Oui, classique, le jeu à 3. Steynes pour le premier temps fort. Ensuite, la fixation, le danger qu'il représente. Elohim Prandi qui trouve à l'intérieur Chipsac. 8e but pour Camille Sipsac. Et on entendait, Luc Steynes à la mi-temps, qui disait que c'est un danger, même quand il n'a pas le ballon. Parce que c'est un leurre pour la défense. Parfois aussi, on se met, on se focalise sur Camille Sipsac et on oublie ce qui se passe à côté de lui. Brian Monté avec le Schwanker. Le ballon perdu, non, conservé de justesse. Si le son, si les problèmes de son s'ajoutent. Si il y a un tour de venteson aussi, on va pas y avoir. Brian Monté, croisé avec Valentin Porte. Qui ajuste sa passe. Le désaxé. Super, je tire à l'opposé. Remarquable performance de Valentin Porte sur cette séquence-là. C'est bien récupéré par Carl Conan. Ce tir désaxé est exceptionnel. Il va rabattre de l'autre côté. Vous rajoutez quelques degrés d'angle. Et vous avez Talente de Chebay, le grand spécial de l'ancien joueur. Génial ! Ne tentez pas cette cascade. Non, non. Mais on ne peut pas. Le danger n'est que très peu venu du côté de Ken Trevinton-Esset. Dans un petit espace. C'est arrêté côté parisien. La bonne séquence défensive. Et derrière, la puissance d'Elohim Prandi. Comme un grand ou presque. Malgré le travail préparatoire relatif. Sur cette séquence, le passage de bras. Il est très fort. Valentin Porte, il a relevé la tête. Par rapport au match de cette semaine face à Ploz. Toujours aussi généreux. L'Achtect qui va repasser tout son petit monde. A commencé par Camille Stipsac. Avec la gestion du rythme, les efforts sont fournis. Sur le repli défensif. Sur les séquences d'engagement des Parisiens côté Montpellier. Vraiment, très très sérieux. Cette implication collective. Malgré ce poison que représente Camille Stipsac. On le disait, auteur de la moitié. Début parisien. Pour rebondir sur ce que disait Xavier. Oui, il est un danger. Parce qu'on se focalise sur lui. Il marque quand même, c'est son 9e but. Son 9e but. La moitié. C'est quand même, il est surtout dangereux aujourd'hui par les déplacements qu'il réalise. Et à chaque fois, il est bien servi évidemment. Il y a suffisamment de qualité à la passe pour trouver Camille Stipsac. Quel passe le ballon lâché pour Arthur Lenn. Mais une nouvelle fois, il a tourné Valentin Porto Tour de la défense parisienne. Et les deux minutes contre Elohim Prandi. Regardez, le tirage de Mayo sur la prise de position. C'est ce qui fait rater, en tout cas, le contrôle dans un premier temps d'Arthur Lenn. Et ça paraît logique. Montpellier, de profiter de cette supériorité numérique. Ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, pas toujours très clair, les supériorités numériques. Montpellier, Rennes. Changement de position entre Scoubet et Porte. Ça va fixer à droite pour un reversement de jeu. Il se ravisse finalement, Scoubet. Avec Valentin Porto qui va tout droit. Le demi-tour contact. De Brian Monté. Sensationnel. Ça peut paraître pas très très académique, mais alors que de qualité. Un élastique, vraiment insaisissable, on le disait. Le qualificatif qui lui convient le mieux. Changement dispositif défensif. L'Europe Fernandaise. De Nikola Karabatic en l'absence d'Elohim Prandi. 100 sur les deux prochaines minutes. Un peu moins désormais. Difficulté parisienne. Avec à nouveau de la vitesse. Oh, il a voulu être altruiste là-dessus. Et bien lui en a fait. Parce que Ferran Solé, même avec de la difficulté, trouve le chemin du but. Mais Luc Steins qui était presque surpris de voir les portes s'ouvrir. Encore un très bon déplacement du meneur parisien. Que ce soit en buteur ou en passeur. Brian Monté réalise une performance de haut niveau. Avec Yannis Lenn à la conclusion. Il va chercher loin au long. Aloncarne. On voit ce Chabala déposé, touché par Rémi Devonnet. Le danger numéro un côté Montpellierain s'appelle Camille Chipsac. Ciblé par Karl Conant. Mais qu'il est difficile de défendre sur lui. Nikola Karabatic à l'opposé de la passe de Kent Robinton. Et c'est la remise immédiate. Superbe. On parlait justement de cet impact très haut. Là Camille Chipsac est allé dans du classique sur un impact qui va du haut vers le bas. Mais qui reste quand même très haut. Oui forcément par la force des choses, par la taille de Camille Chipsac. Dixième but. Incroyable. Le meilleur buteur du côté du Paris Saint-Lin depuis le début de la saison. Audacieux. Cette passe de Valentin Porte derrière le banc. Charles Bollesinger va s'échauffer. Bien fait ça aussi. C'est ça aussi de 7 mètres pour un passage en zone de Ferran Solé. C'est là. Merci de M. Boudoirat. Alors oui. On tombe dans la configuration d'hier. Avec Brian Monté qui a tout emporté sur son passage. On a très dit Anne Egrine. En place d'Andres Palica pour ce jet de 7 mètres. Soit tout stoppé. Soit ce genre de considération. Ou laisser jouer. C'est arrivé hier. Exactement la même situation. Mais c'est encore une fois bien joué de la part de Monté. Et l'arrêt de Yannigren face à... Yannis Lenn. Yannigren, Yannis Lenn. Un pécur qui ne tourne pas trop dans la feinte. Qui reste droit. Grand. Mais ce sont des ballons importants côté de Montpellier 1. Surtout si la fatigue s'invite sur les organismes déjà mis à rude épreuve côté MHB. On parlait du manque de rotation. C'est une réalité. Et Steynes le croisé avec Etonnesen cette fois. Le ballon récupéré par les Montpellier 1. Avec Valentin Porte la cabalcade. Le ballon lancé pour Yannis Lenn. Et désormais de la réussite après l'échec au jet de 7 mètres. Cette contre-attaque dans les standards de l'international français. Et il y aura des dégâts. Il a été touché au visage. Il semble-t-il. En tout cas, il semble-t-il. Le nez. Non. Non, dit M. Boudreur. On voit tout ça. En tout cas, le travail... Il n'y a pas de faute. C'est ce que vient de dire M. Boudreur. Le bon duel vers l'extérieur. Et là... Oui. À part de Yannis Lenn. Écoutez, but pour Paris. Oui, il est encore dessus. On le voit avec ce plan large des équipes de Serge Bergwil. Oui, il est encore dessus. Parce qu'il le sait ce qui lui est arrivé. Lui, il le sait. C'est qu'il s'est pris une claque sur le museau de la part de Yannis Lenn. Tout à l'heure, Carl Conan avait évité les deux minutes. Sur le même genre de séquence face à Kamil Schipsack. Enlevé. Valentin Porte. Scoubet. Ah non, il n'y était pas assez bien. Très bien fait de la part de Mathieu Grévy qui avait tout compris. C'est un petit peu à la limite dans ce genre de situation. De tourner autour du défenseur. Oui, parce que Stas Scoubet ne représente pas de danger de loin. Voilà. Et sur cette action, deux contre deux dans la profondeur. Évidemment, les Parisiens, les deux centraux, le savent. Et contrairement à son frère hier soir, il est capable de tirer de loin. Il a marqué de plusieurs buts à 9 mètres, à 10 mètres. Superbe l'impact là aussi. La puissance du Bison. Ça va vite. Ça va très, très vite. L'appui qui est posé, Carl Conant qui n'a pas le temps de revenir. Charles Bolzinger qui n'a même pas le temps de... Quatre centièmes pour s'ajuster. Quatre centièmes. Vous avez compté ? Oui, c'est un tir qui part à 500 kilomètres. On est à 10 mètres. Ça fait ça. La règle de trois. La règle de trois peut-être. Oui, c'est ça. Plus trois pour Paris. Mais les Parisiens ont été dans ce cadre-là, en première période, sans jamais être en mesure d'accentuer l'écart. Il s'enchaîne. Pas de coup de soufflé. Le bras qui se lève. Et c'est évidemment Monté qui va y aller. Et le réflexe. En anticipation, il va revenir à la faute, M. Buenora. Mais pas plus. Trois. Passe. Et là, les amis, on met la pression. On met la pression. Il se livre énormément les Montpellier. En laissant beaucoup de fraîcheur, forcément. On connaît par moments, depuis le début de la saison, c'est une réalité. La capacité à impacter l'adversaire côté Paris Saint-Germain. Porte face à Monté. C'est bien détourné. Superbe défense, ça, sur cette séquence de la part du Paris Saint-Germain. La tête bien haute. Luke Steins. Nicolas Karabatic. En secteur qui va effectuer le changement d'attaque-défense. Tout comme son frère Luca. Récompensé, là, par cet arrêt rendu facile par Yannick Rennes de sa présence, son omniprésence défensive. Le travail de l'ombre du capitaine parisien. C'est un passage délicat pour les Montpellierains. Oui, mais qu'ils l'ont connu aussi. C'est vrai, c'est vrai. Sans jamais courber les Chines définitivement. Il prend tout son temps. Il est très proche, Charles Bolsinger. Quatre buts d'écart. C'était la quête de cet absolu depuis le début de la rencontre pour les Parisiens. Ils sont enfin parvenus à leur fin. Et Patrice Canaillet. Et le temps va en passe ce qu'il le faut. Plus quatre, c'est le plus gros écart en faveur de Paris. Mais à l'heure des comptes, on n'y est pas encore. Sur un match, on va écouter Patrice Canaillet. Mais l'avantage incroyable que possède le PSG avec un joueur comme Simpsac face à la plupart des équipes. Les gars, on a vu tout ça. On a vu tout ça. Tous ces mouvements, on les connaît. On les a vus par cœur. OK ? Aérez-vous un peu la tête, là. Reprenez. Ça ne dérange personne. Les gars sont bon. OK. En attaque. On enchaîne avec. Carman autour. En partant autour de Marco. OK ? Avec décalage. Et poussez-moi les ballons jusqu'aux ailiers. Soit en décalage, soit en croisé. OK ? C'est clair ? Allez, on y va. Je vais aller. Allez, les gars. Il y a mal payé. C'est pour ça, je ne sais pas. On est moins sortis. On est moins sortis. On est moins sortis. On est moins sortis. Les gars. Les solutions, on est moins. Il faut juste remettre un petit peu de chier. C'est dur physiquement. Il faut juste remettre un petit coup de puce. On les voit, les situations. Allez, allez, allez. Allez, allez. Oui, évidemment, on parle de cet impact physique qui va peser inexorablement. Oui, parce qu'on arrive à la 40, 41e, 42e minute. Il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qu'on sentit à l'image du capitaine. Vous voyez, Valentin Porte qui va aller prendre un petit peu l'air, la colère froide de Patrice Canaillet. C'est parce que, évidemment, le match a été une nouvelle fois très bien préparé, que ces mouvements ont été identifiés. Et pourtant, pourtant, eh bien, ça fonctionne toujours. Mais ça n'est pas parce qu'on connaît la férocité de l'adversaire qui nous fait face qu'on sait comment régler aussi les choses. Mais non, parce que ça... On connaît le mal, mais on n'a pas forcément le remède. Oui, pas toujours, en tout cas. Pas toujours. Ce n'est pas parce qu'on s'est soigné une branche-hite qu'on est obligé d'éviter de l'attraper. Et là, le mal est puissant côté Camille Chipsac. Ah oui, le mal est puissant. Vous voulez qu'il faut comme vous voulez. Oui, mais j'ai pas compris. Son premier poteau, Ferran Solé. Et on parait du plus gros écart. Ça défile. Plus 5 en faveur du Paris Saint-Germain et de cette seconde période remarquablement bien maîtrisée par les champions de France. Ça passe pour Arthur Laine, bien servi par Kylian Pratt. Bon retour sur le terrain du jeune Montpellier. Il va falloir de nouveau être performant en défense d'une manière ou d'une autre pour les Montpellier. S'ils veulent croire, en tout cas rester pas trop loin des Parisiens en fin de partie. Les choses ont commencé à se gâter avec l'intervention, la première en tout cas, de Yannick Rennes face à Yannick Rennes, justement, pendant la contre-attaque. En tout cas dans cette tendance. L'entrée également, Delo, il prend des quilles juste dans tout ce qu'il fait depuis qu'il est entré. Alors par le tir, mais pas seulement. Là, oui, c'est sa qualité première. Mais pas seulement, il est juste dans le temps de passe, dans ses déplacements. Ce qui est quand même une violence de ce tir. Cet homme est violent. Mais regardez ça, et Bastien de Robertis, notre assistant réalisateur, qui est juste à côté de nous, qui est grand connaisseur du Antal, c'est caché sous la table. Oui. C'est impressionnant. Allez-y, terminé. Oui, mais surtout un spécialiste de rugby, un fou de Toulon. Club de Toulon. Bastien, on voit les... Non, mais c'est... Les Parisiens, je ne vais pas dire récite, parce que toutes les équipes, c'est bien. Encore une fois, c'est très bien. Très, très bien. La part de Kylianer. Prat. Et la force individuelle, avec l'engagement collectif de chacun côté parisien, fait la différence. Les Parisiens, très impressionnants depuis 13 minutes, notamment. Avec la jeunesse dorée Montpellierienne qui s'apprête à apporter aussi de la rotation de Calguigon, notamment en renversement Steins. Il est passé la défense très, très aléatoire de Marko Panic. Oui, qui est un petit peu en difficulté, alors même là, s'il rattrape bien le coup, attention, Marko Panic. On a vu un parisien exclu, Luka Karabatic, en l'occurrence, en première période pour le même genre de situation. Il va y retourner. Toné Seine. Ballon est lâché. Regardez ce point, le changement de main. Incroyable. La prise de main. Avec la main gauche. Et le changement de main, au passage. Il est d'abord tiré. Il a de la chance vraiment de s'en sortir, Raimé Fernandez, là-dessus, parce qu'il fait tout. Il le tire. Il lui arrache le maillot. Il le ceinture. Il l'empêche d'évoluer. Mais il est encore sur le terrain. Ferran Solé face à Charles Bollsinger. Tranquille. Vraiment concentré. Très, très concentré. C'est ce qu'ils ont à faire. Ça a calmé les ardeurs de la Sud de France Arena, qui a du mal à s'enthousiasmer. Et toujours l'alternance sur les jets de 7 mètres. Quand la faute est sur Kamil Sipchak, c'est Ferran Solé qui prend le relais. Et si la faute n'est pas sur Kamil Sipchak, c'est le Polonais qui tire les ailes. Très juste. Parce qu'on le dit souvent, notamment en football. Mais c'est vrai. Pour se concentrer sur ce que les joueurs ont à faire. Oui, et puis parce que Ferran Solé n'est pas un mauvais tireur de 7 mètres. Ça aide lorsque vous avez quand même de grands tireurs dans ce genre d'exercice. Et d'autant que Kamil Sipchak ne défend pas. Donc comme ça, il peut revenir sur le banc aussi, tranquillement. Le jeu sans ballon avec Pratt d'abord. L'arrêt de Yannis Gren qui relaie parfaitement Andréas Palica qui avait très très bien débuté la rencontre. Et derrière, ça va vite. Ça va très vite avec Mathieu Gréby. L'effort sur le repli défensif de Yannis Lenn qui est vraiment marqué physiquement. Et presque les mains sur les genoux également pour Karl Codan qui ne joue entre guillemets qu'en défense. Mais alors qui donne énormément. Arthur Lenn qui est oxy. Oui, oui, il y a quelques Montpelléens. D'ailleurs, Patrice Canaillet a envoyé quelques-uns de ses hommes s'échauffer. Le travail préparatoire, Eckstein, le croisé, Tonnessen. La séquence de croisé, hors secteur, on revient intérieur. Ça va très vite. Avec Marco Panic qui aurait peut-être pu rester un petit peu plus longtemps sur ses appuis et tenté de provoquer un passage en force. Et oui, il se tourne trop vite. C'est dommage, il y avait un bon coup à jouer. Karl Codan qui a bien coupé la zone également. Elohim prend dire en force. C'est bien, que... Superbe et belle sortie. Le pied de Chipsac et le ballon récupéré après cette intervention de Charles Bolsinger pour peut-être relancer la machine sur les 13 dernières minutes. Boum ! Superbe là aussi. Kylian Prat avec du talent, on en parlait, mais aussi un vrai caractère. Ah, totalement. Et puis beaucoup de qualités. Je le disais, athlétiques, mais pas seulement. Elles sont également techniques. Très beau tir croisé qui prend de vitesse Yannick Green. En première période, les Montpellierains étaient parvenus à endiguer cet afflux parisien et notamment en remettant les deux équipes à égalité. Mais que faire, que faire contre ce danger permanent ? Quel brio, quelle classe. Incroyable force de Camille Chipsac et de précision également. Le meilleur pivot d'attaque incontestablement au monde. Ce qui était, lorsqu'on revient un petit peu en arrière, on va profiter de... Moins d'être une évidente. Mais non, parce que rappelez-vous au Barça. Il était au Barça. Oui, bien sûr. Et ce qui fait partie de ces joueurs qui sont passés au Barça, qui n'ont pas... Et voilà, Mikel Hansen, il y en a eu d'autres. Néna Dic, il y en a eu d'autres également. Il a commandé à Yannislem. Donc il Barça n'a pas été la station la plus favorable, tout simplement. Alors ce n'est pas dû au Barça, attention. C'est comme ça parfois. En tout cas, le tir a été corrigé. Lorsqu'il est arrivé au PSG, oui, bien sûr, on connaissait les qualités. Pas défensives, mais surtout d'attaquants. Mais pas à ce niveau-là d'efficacité. En plus, tout comme Mikel Hansen, puisque vous parliez de Mikel Hansen, il est devenu l'un des meilleurs tireurs de 7 mètres du monde, alors qu'il n'avait jamais tiré un 7 mètres de sa vie. On parle d'un garçon qui est à plus de 80% d'efficacité. C'est juste monstrueux. Panic, Prat, avec ses petits appuis fuyants, ils sont obligés de reprendre de la distance avec la zone de combat, les Montpellierains, la séquence défensive et l'arrêt. Derrière la lecture sur le coin long de Yannick Rennes, les Parisiens qui sont en train de prendre la mesure des Montpellierains et de frapper fort dans cette saison 2023-2024. Il y a sous les yeux des différents présidents et managers. On voit un Léon pour Thierry Homère. Avec un Julien Deljarri qui baille, mais parce qu'il a fait de la route depuis... C'est parce qu'il est souffrant également. Il est malade, il a de la fièvre. Il a quand même évidemment tenu à être parmi ses joueurs. L'arrêt de Charles-Bosanger, une nouvelle fois, c'est bien ça pour Montpellier. L'importance. Un garni, un performant pour y croire de nouveau. Ballon pour revenir à 4 buts. Premier check à l'inverse d'Elohim prendi. C'est peut-être celui qui peut permettre à son équipe de relancer la machine éventuellement. Avec Prat côté gauche, Panic de l'autre côté. Beaucoup de générosité. Joyeux du centre de formation du MHB. Il y a une Prat qui répond au rendez-vous de ce match au sommet. Le voilà. A s'appuyer pour Stachkoubet, qui est moins impactant là, clairement, depuis maintenant une vingtaine de minutes. La belle défense de Mathieu Gréby. Avec les dribbles, c'est latéral. Et il est passé dans un trou de souris. Stachkoubet. 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 Et c'était bien cette action Montpellier-Rennes avec beaucoup de vitesse. Le bon temps de fixation également de Kylian Prat. Les ordres du capitaine. C'est jeune coéquipier. Valentin Porte. Les entrées programmées. Également de Sébastien Carson. On voit moins, de toute évidence, depuis le retour de Yannis Lenn à la compétition. Alors qu'il a réalisé un premier des premières moitiés de saison. Fantastique. Il est meilleur en Europe en termes d'efficacité à son poste. Elohim Prandi. Ah non. C'est là. On a passé trop long. Non, non. Oh incroyable. Incroyable. Le ballon est récupéré par les Parisiens avec ce geste brillantissime. Ce geste de funambule. On va le recaler. Serge Berkli là-dessus parce que le ballon est récupéré par les Parisiens aux Grands-Dames de Charles Bollesinger. C'est bien joué. On part de Mathieu Gréville. La freine de Croizet. Non, pas de Croizet parce qu'il est poussé. Ken Trebin-Tonyssen. De toute façon, Charles Bollesinger s'est présenté sur sa route. Mais avec un pied très très haut qui n'est pas sans rappeler l'un des candidats également. Au titre de meilleur joueur du monde, c'est Andres Wolf. Ce pied très haut en lucarne. Le troisième, c'est Mathias Gitzel. Et cette attention à cette propension de la part d'Eloh Mprandi. Elle est fixée et d'aller vouloir de manière trop permanente transmettre le ballon à Camille Chipsac. Parce que comme l'a rappelé Patrice Canaillé, oui, ce sont des séquences de jeu, évidemment, travaillées défensivement par les Montpellier. Raoul Gonsalès. Et si tu veux, tire. On fait l'essagement. Il faut faire attention à l'essence. S'il faut la pression, il faut se tourner. Et on passe directement la balle à Ferran. C'est lui, Andres 400, il saute pour la table. On a un, deux, trois, et le repli. Et on sale, c'est ce qu'il va sauter. On fait ça, on prend l'avant directement la balle à Ferran. Et si celle-ci, parmi percourie, il court. Le repli, le repli. On continue à faire les efforts en dépense. Allez, un, deux, trois. Plus de 100 décibels sur la fin de ce temps mort. C'est aussi peut-être ce qui pourrait nourrir les infimes désormais espoirs du MHB. Avec les changements apportés par Patrice Canaillé du sang frais et le retour. Le système offensif également. François-Xavier qui a complètement changé. 7-7 contre 6. Pour les Parisiens. Avec les deux points de fixation, Luka Karabatic tout de suite. Incroyable, 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 incroyable. Ce garçon, ce joueur est monstrueux, Kamil Chipsac. Attention, évidemment, la finition. Le ballon qui n'est pas sorti de l'ère de jeu. Mais les passes, la qualité des passes, que ce soit Luke Steins ou Elohim Prandi principalement. Il n'y a pas que deux. Et puis, il y a des mouvements. Le danger représenté par ces garçons, que ce soit dans le duel ou le tir de loin. Voilà ce qui fait la différence. Et ça fait 13 buts pour lui. 13 sur 13 pour Kamil Chipsac. Record en carrière en LNH égalé. Et c'était un record qui datait de la semaine dernière. Donc, il n'y a pas très longtemps. Oui, face à Saran, effectivement, à Orléans, on commette 13 buts sur les 28 inscrits par le Paris Saint-Germain. C'est fou. C'est près de la moitié. 100% de réussite. On le disait, 86% depuis le début de la saison. On ne va faire qu'accentuer son pourcentage au tir. Luke Steins, le métronome. Attention à la défense. Oui, de la jeunesse dont on parlait, incarné par ce joueur, Lucas Guigon. Il est touché, touché, Luke Steins. Attention, avec Carl Conan qui percute le meneur de jeu parisien au niveau des côtes, semble-t-il. Au départ, ça avait plutôt l'air d'un souffle coupé, disait Elohim. On le souhaite. Alors, sincèrement, oui. On vient d'entendre Luke Steins faire pousser un cri presque de soulagement. Comme un hou libérateur, parce qu'il a été très impacté là-dessus. Et vous avez raison, effectivement, Xavier. Le souffle coupé est tant mieux pour Luke Steins. Il n'y a pas de sanction, donc Luke Steins est obligé de rejoindre le banc pour les trois prochaines attaques. C'est un G-Fran, simplement. Fixus. Oui, presque sur le côté. Retour de Nikola Karabatic. Cette fois sur un poste de demi-centre. associée à Elohim Prandi. Dans une ambiance feutrée, désormais, comme si le public de la Sud de France Arena avait compris que l'issue de cette rencontre allait leur échapper. Et lui échappe. Tout va bien, Xavier, pour Luke Steins. Nikola Karabatic. C'est à côté pour Nikola. Il faut monter le ballon. Ça fait partie des quelques consignes données. Sébastien Carlson qui tombe sur Yannick Greyn. Avec de la verticalité à apporter, mais finalement, une course de suspension très latérale. Il a du mal à s'ouvrir l'angle, Sébastien Carlson. On a vu les longs segments. Il a très bonne entrée, Yannick Greyn. Au relais d'un Andréas Palica qui avait parfaitement débuté la partie. Ensuite, moins en réussite. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'atouts. D'un côté, plus que de l'autre. Ballon de plus 6 qui finirait d'éteindre. Le mouvement d'Espagnol au départ avec l'entrée conjointe intérieure de l'aillier droit, de l'arrière droit. Avec le changement de position du demi-centre Nikola Karabatic qui est venu se positionner sur un poste d'arrière droit. Mais derrière, c'est une erreur de transmission. Et c'est sans doute, François-Xavier, la dernière chance pour les Montpellierains en termes de tendance. Voilà, s'ils veulent essayer d'enlever la rencontre. Mais au grand désespoir de Patrice Canaillet. Et parce que si vous voulez y croire à un moment ou à un autre ce genre d'occasion. Que ce soit pour Carlson précédemment ou là pour Carl Conant. Pour les mêmes. Ça, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Vous avez suffisamment de secteurs dans lesquels vous êtes en déficit face à une équipe comme le PSG. On le dit toujours, pour battre le PSG, il faut être à 100% et espérer que le PSG ne le soit pas. C'est aussi simple que ça. L'arrêt de Charles Conant qui est monté en puissance après une entrée plutôt délicate. Ce qui était vrai il y a quelques instants, l'est encore parce qu'il reste 5 minutes. Il y a 5 buts d'écart. On a vu bien pire. 7 buts sur 7 minutes. D'ailleurs, c'est pour ça que Patrice Cané pose son temps mort. Et vous le savez, c'est le dernier pour Patrice Cané. Vite, Arthur, Arthur, ça se passe là. Ok, Arthur, tu passes à la place de Carl. Arthur, tu te défendras là, Carl, tu rentreras ici. Brian, tu reviens le central avant de faire le changement. Soyez un peu plus déterminés au tir. Charles, il fait les arrêts. On tire trois fois sur le gardien, les gars. C'est pas fini le match. Au jour, Karman avec le ballon qui va revenir. Puis vous, ici, le ballon revient avant la pierre ici. On écarte. Et là, on va à la percussion. Lucas, tu vas à la percussion ici. Brian, tu viens croiser derrière. Le piroude, Karman, il va venir ici. Vous écoutez bien ce qu'il demande. Allez, j'écarte bien. On revient là-bas, on écarte aussi. Toi, tu vas pour toi. Toi, tu viens à l'intérieur. Et il y a Brian qui vient derrière. Allez, allez, allez. Allez, on joue. Allez, jouez. La dernière chance. Oui, oui. On s'en doutait un petit peu que Patrice allait insister sur une qualité de tir. De plus de plus mètres d'engagement au niveau du tir. Y croire, tout simplement. Il reste du temps. Vous avez raison. C'est un ballon pour revenir à 4 buts. Sait-on jamais. L'entrée de Pelleka et de Marchand. pour Paris qui forment tous les deux le bloc central de cette défense 0-6. Un Robben Marchand qui avait été incroyable, lui, au match allé. Buteur de 8 buts. Le meilleur buteur parisien en l'absence de Camille Sivsac. On parle de Caribe des Silla, les deux monstres parfois qui se succèdent. Voilà, c'est un peu ça. L'hydre à deux têtes. Superbe ce tir, là. Ah oui. On en parlait de Lucas Guigon. C'est parti très vite. Il était soudain, ça a surpris Yannick Greene. Et Patrice Canary qui demandait « Soyez déterminés sur les tirs ». Là, il y en avait, la détermination. L'audace de la jeunesse. Le talent en plus. Kylian Pratt, c'est au tour de Lucas qui défend aux côtés de Carl Conant. Sur un poste 3. Ultra polyvalent, l'arrière gauche du centre de formation. Et les parisiens qui sont désormais les maîtres du temps. On voit dans la gestion du rythme également plus de Luke Steins alors qu'il pouvait entrer puisque les trois attaques sont terminées. Mais c'est un rythme qui convient bien. Et regardez avec la finition. C'est le premier but de Nicolas Karabatic qui n'a pas été tout le temps couronné de succès. Mais au meilleur des moments, il se rappelle au bon souvenir des Montpellierains pour conserver cet avantage de 5 buts. Le chrono désormais est un ennemi fatal de Montpellierain. Mené et mal mené depuis l'ensemble de la rencontre. 2-0 rapidement pour les parisiens. Ce ballon pour passer en tête côté MHB. Et puis le retour des vestiaires. Oui, on s'en doutait un petit peu autour de la 40e minute. Il y avait cet écart jusque-là de plus 2 en moyenne. Et puis il y a eu tout d'un coup un plus 3, plus 4, plus 5. Le retour de Montpellierain. Ce sera 7 mètres en faveur des Montpellierains. Montpellierain, vous voyez, ça aussi c'est un signe. Le temps qui s'égrène. Il ne demande à aucun moment d'arrêter, je ne sais pas, d'essuyer le terrain. Enfin, vous connaissez les... Oui, de la roue blardise. Ça suce. Du vis. Parce qu'au fond de même, je ne sais pas s'il y croit encore. C'est extrêmement difficile. Non, non, il semble avoir un piqué. Mais bon. Écoutez, oh là là, incroyable. Le stop de Yannigren. Le pastis du pied. Des deux pieds. Incroyable. Fantastique performance également du gardien danois après le remarquable début de rencontre de son homologue suédois. La fin de partie en pente douce pour les Parisiens qui vont frapper fort et qui vont peut-être assommer définitivement le suspense dans ce championnat de France. exercice 2023-2024. Vraiment, le coup de force, tout simplement. Ils ont été admirables. La fin de Nicolas Karabatic. La fin de deux remises sur l'arrière. Et puis derrière, là aussi, du talent, du génie même, de la part de celui qui va tirer sa révérence à la fin de la saison. Il reste deux minutes qu'on va se faire avec le tarpou de main. Et puis, très mieux pour Nico qui a improvisé. Parti sur un croisé avec la sortie de ballon par le porte. Essayez d'intercepter le ballon prise de risque nécessaire derrière. Nico qui est capable, lui aussi, d'improviser. Autant pour moi, j'ai dit arrière-gauche tout à l'heure, évidemment, arrière-droite, gaucher, je voulais dire, pour Lucas. Et défenseur 3, ce qui n'est pas inintéressant, évidemment. Mais là, il est en échec. Et voilà comment Montpellier va rendre les armes sans jamais forcément avoir eu l'opportunité de s'imposer parce que Paris était tout simplement beaucoup, beaucoup trop fort. Oui, oui. Et puis, très sérieux. À aucun moment, il y a eu du laisser aller dans le jeu parisien. Ça peut parfois arriver d'en mettre un petit peu moins. C'est humain, ballon perdu par les Parisiens, justement. Un coup à jouer à droite. Monté qui va pousser jusqu'au bout. Il aura entretenu les sports, notamment sur la première période, Brian Monté. Mais le manque de rotation, le manque de fraîcheur également, mais surtout le talent et la force collective servis par des individualités formidables vont permettre aux Parisiens de s'envoler en tête du classement après le match nul de Nantes en terre Chartres-Rennes avec cette victoire. Marchand servi pour le 31e but. À sens unique, ce match et le succès du Paris Saint-Germain malgré de la volonté, malgré de la vaillance, Paris était trop fort, tout simplement, malgré le soutien du public et cet écrin de rêve pour l'occasion. Les Montpellier auront l'occasion de retrouver les Parisiens en demi-finale de la Coupe de France. Ils étaient parvenus à le faire la saison dernière en punissant en punissant les Parisiens avant de se voir infliger une fessée quelques temps après à Paris mais Paris mérite totalement ce large succès. Victoire 31 à 26 d'un Paris trop puissant. Surpuissant. Surpuissant et en tout cas plus puissant que les Montpellierains qui n'ont pas à rougir. Les Montpellierains ont été vaillants, courageux tout comme ils le sont depuis le début de saison. On vous a parlé et là Montpellier décimé.